Juin 95, à 56 ans, Jean-Claude Godin revêt pour la première fois l'écharpe de mer de Marseille, après deux tentatives infructueuses. C'était la combienième fois que vous vous présentiez ? C'était la troisième fois, mais vous savez, c'est arrivé à d'autres personnages illustres de gagner que la troisième fois. Mais inutile de vous dire que je suis très 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 heureux d'avoir gagné, que je remercie les Marseillaises et les Marseillais. Son écharpe ne le quittera plus. Le règne de Jean-Claude Godin va durer pendant quatre mandats, un quart de siècle à la tête de la deuxième ville de France. Nul ne peut arrêter l'horloge du temps. Elle sonne aujourd'hui pour moi l'heure du retrait. Elle ne marquera jamais la fin de cette passion pour laquelle j'aurai donné le meilleur de moi-même. Mais à l'heure de passer la main, Jean-Claude Godin laisse un bureau couvert de dossiers explosifs, comme l'insalubrité des logements et des écoles. Surtout, l'octogénaire a rechigné jusqu'au bout à désigner un successeur. C'est le parti qui doit trancher. Ce sera Martine Vassal, la présidente de la métropole ex-Marseille. Je suis candidate pour l'élection de maire de Marseille pour mars 2020. Vous pouvez m'applaudir, c'est pas aussi... Mais la place laissée vacante a aiguisé l'appétit d'une autre figure de la droite marseillaise, Bruno Gilles, ainsi que de nombreux prétendants des principales formations politiques. Elle aime Marseille, mais c'est à la ville de Lille que Martine Aubry a consacré l'essentiel de sa carrière. Depuis mars 2001, elle maintient la ville dans le giron socialiste. En 2017, elle promettait de céder sa place aux prochaines élections. Je souhaite laisser ma place. Je trouve qu'après trois mandats, il est tout à fait normal d'avoir une nouvelle génération qui viendra avec de nouvelles idées. Trois ans après, Martine Aubry n'a visiblement pas trouvé de successeur à sa mesure. Elle brigue un quatrième mandat. Si j'avais pas l'énergie et l'enthousiasme, imaginez-vous que je n'irais pas. C'est un métier difficile. Et donc, quand on prend cet engagement, c'est pour ça que je l'ai beaucoup mûri. Il faut y aller et quand on a pris la décision, il faut y aller avec enthousiasme. La mère sortante n'a pas désigné d'héritière, mais elle s'est créée de nouveaux rivaux issus de son propre camp. Violette Spilbou a longtemps été sa directrice de cabinet à la ville. Elle sera la candidate La République En Marche face à elle. À Lyon, Gérard Collomb lui a préféré prendre les devants pour préparer sa succession. À 72 ans et après 20 ans à la tête de la troisième ville de France, il brigue la présidence de la métropole. Pour lui succéder à l'hôtel de ville, il a désigné son adjoint, l'ancien gymnaste Yann Kuchera. Mais l'absence du maire lors de son passage place Beauvau a là encore suscité la convoitise. L'actuel président LREM de la métropole est lui aussi candidat. L'actuel président LREM de la métropole est lui aussi candidat.